Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sports. Alors ce soir, je ne suis pas seul, non, vos chroniqueurs préférés sont là avec vous. Je suis en compagnie de Frédéric, je suis au sud du site allessochaux.com, mais aussi dans quelques instants de coach sur Edda. Bonsoir à toi Frédéric. Comment Frédéric, on ne t'entend pas ? Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Là, cette fois-ci, je t'entends beaucoup mieux. Ah, vous n'allez pas ma grosse voix ? Exactement. Allessochaux, c'est à la fin. T'as passé un beau week-end ? C'est pas maintenant ? Parfait, qui est une victoire de Sochaux en prime. Allez, ce soir, un programme très chargé. Nous revenons sur l'après-match entre New York et le FCSM pour venir sur le succès Sochalien. Votre invité ce soir est le buteur de cette rencontre, Edouard Butin. Il est avec vous dans quelques instants. On vous dit tout sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Vous pouvez nous appeler d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51. A 18h20, coach sur Edda est avec vous pour vous donner ses tops et ses flops de ce New York Sochaux. Votre émission Soyons Sports vous donne également les résultats du champion de France de Ligue 2 et de Ligue 1, mais aussi le programme des rencontres en Ligue des champions et en Europa League. Rappelons que vous pouvez agir à l'antenne d'ici quelques minutes en nous appelant au 03 81 50 67 51. Soyons Sports avec Edouard Butin du FC Sochaux-Montbéliard commence maintenant. Et Frédéric et vous qui nous écoutez sur 99.5 et 3W.radiochalome.com. On invite et on a ce soir au téléphone le buteur du FC Sochaux-Montbéliard pour le match face à New York, Edouard Butin. Bonsoir à vous, Edouard. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Comment va Edouard Butin ? Ben écoutez, très bien. Comme toujours après une victoire, j'ai envie de dire. Non, ça va bien, ça va bien. C'est sûr, ça fait du bien à tout le monde. Exactement, exactement. C'est important de continuer cette série en championnat et puis c'est ce qu'on a réussi à faire. Difficilement, on en parlera, mais la victoire est là, les trois points. Et puis on se repasse bien dans la première partie, enfin ex aequo avec le troisième. Donc c'est important. Il n'y a plus qu'à bien finir cette année 2014 et voilà, on pourra se reposer après. Déjà, félicitations pour ton but à New York, c'est un très beau but. Je sais moi, est-ce que tu peux nous raconter l'action qui a conduit à l'ouverture du score ? On l'a tous vu, mais le but est tellement magnifique que… Oui, mais il a passe aussi. Il a passe aussi, tout est magnifique dans ce but. Raph Caceres, il a donné un super ballon, Edouard. Oui, oui, même avant ça, même l'action qui me passe dans l'axe, il y a une déviation de Karl Tokoetambi en une touche pour Raph qui sort bien sur son contrôle et puis il met un super ballon assez fort devant le but. Et puis moi, je suis attaquant, avançant, donc j'essaie de me calamiser un peu, de rester un peu devant le but. Donc là, j'étais bien placé, elle arrive parfaitement, puis je la reprends pied gauche d'où elle vient, comme on apprend aux jeunes joueurs au centre de formation. Puis ça a marché, donc tant mieux. Mais c'est vrai que c'est une super action. C'est vrai. Un match difficile face à une belle équipe de New York, même réduite à 10 quand même, Edouard ? Oui, c'est vrai que c'était un match assez particulier. Déjà, il y avait beaucoup de vent, donc c'était pas facile. On a une équipe de New York qui était accrocheuse, même un peu trop, avec ses cartons rouges au début du match. Et puis, souvent, comme on peut le constater, quand une équipe est réduite à 10, c'est encore plus dur pour l'équipe qui avance, parce que dans ces cas-là, l'équipe qui est à 10 se retrouve vite devant ses buts, a un surplus de motivation aussi, parce qu'elle pense à une certaine injustice. Donc c'est toujours assez compliqué d'évoluer en supériorité numérique. On n'a pas trop été mis en danger en première mi-temps, un peu plus en deuxième, mais on a pu se reculer peut-être après notre but. Mais dans l'ensemble, c'était compliqué, mais on savait que c'était un match assez accroché. Ça a été le cas, mais on a fait le dos rond quand ça a été compliqué. Puis au final, on ramène trois points, donc c'est ça le plus intéressant. Tiens, il y a Maxime sur Facebook qui dit toutes les félicitations aux buteurs. Merci Maxime. Frédéric, on va peut-être prendre des nouvelles d'un joueur. Comme on parlait de Pierre Gibault, c'est vrai que je voulais savoir si tu avais des nouvelles, car c'est vrai, on a vraiment tout su peur pour lui quand on a vu cet ordre de douleur. Les images étaient assez impressionnantes. Écoutez, ça va, ça va. Nous aussi, on était les premiers à avoir peur. Moi qui étais à 60 mètres de l'action, quand ça s'est passé, j'ai entendu le bruit. On a tous courus pour aller le voir. Quand le kiné est arrivé sur le terrain, il a baissé la chaussette. Il y avait la marque de tous les crampons sur le mollet, donc ça laisse les traces. L'arbitre n'a pas hésité à lui mettre le rouge, ce qui est logique. Après, lui, ça va. On a peur sur le coup. Il avait un peu mal encore. Il boite un petit peu encore ce week-end. Aujourd'hui, il s'est entraîné quasiment normalement. On va dire que c'est que le coup. Mais ça aurait pu être tout grave, ça on le sait. Mais ça devra aller pour jeudi. Tu penses qu'il pourrait être apte pour jeudi ? Oui, je pense. Je pense que ça devra aller. Deux, trois jours de glace et ça ira. Puis, il le durera au mal. Donc, ça va aller. Vous êtes vraiment le joueur de club par excellence, car même en Ligue 2, vous êtes resté avec ce show. Ça, c'est beau, ça. Il a un peu chaud dans le cœur. Une belle fidélité quand même au FCSM, là, Edouard. Oui, écoutez, c'est déjà mon club formateur. Donc, j'ai aussi l'impression de lui devoir quelque chose. Je me voyais mal partir sur une descente. J'ai aussi mon cas personnel qui est assez compliqué parce que ces deux dernières années, j'ai eu pas mal embêté avec cette histoire de genoux. Donc, ça fait que je n'avais pas trop joué aussi. Donc, j'avais honnêtement, peu importe que ce soit Ligue 1 ou Ligue 2, j'avais surtout envie de rejouer au foot et d'une plume blessée, ce qui semble être le cas. Donc, je croise les doigts pour que ça continue. Et puis, voilà. Et puis, j'ai eu une discussion fin de semaine dernière avec les dirigeants. Comme quoi, ils me faisaient confiance. Ils comptaient sur moi. Moi, je souhaitais rester aussi parce que c'est un club que je vous dis que j'apprécie, que j'aime, qu'il m'a formé, dans lequel je me sens bien. Donc, ça me paraissait tout évident de rester. Et puis, en plus de ça, les choses se passent super bien cette année pour ce qui est rare, on va dire, pour une première saison après une descente. C'est toujours compliqué de se relever. Mais voilà, l'équipe est arrivée. On marche bien en ce moment. Donc, pourquoi pas se mettre à rêver après la trêve. Mais on n'en a pas encore là. C'est vrai qu'il faut le souligner parce que tout le monde ne serait peut-être pas resté non plus. Donc, bravo à toi. C'est gentil. C'est vrai que tu as évolué beaucoup en Ligue 1. On le sait. Justement, comment on s'adapte à la Ligue 2 ? Quelles sont les grosses différences d'après toi ? Comme tu as connu la Ligue 1 ? Honnêtement, je ne remarque pas de très grosses différences. J'ai été agréablement surpris par plusieurs équipes déjà au niveau de la qualité de l'UE. Après, c'est peut-être un peu plus foufou par moment. Il y a peut-être un peu moins de temps de récupération, des choses comme ça. Mais après, au niveau de la qualité de l'UE, non, je trouve que ça vaut certaines équipes de Ligue 1 sans problème, je pense. Donc, on décrit souvent comme un championnat uniquement physique, moins technique. moins tactique. Mais honnêtement, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'y évoluer. Je suis agréablement surpris parce que je trouve que le niveau de l'UE est plus que correct. C'est vrai qu'il y a des fois, c'est un peu du hurrah football par moment. Par moment, oui. Après, il y a des matchs de championnat en Ligue 1 où ce n'est pas mieux non plus par moment. Donc, il faut pas... Oui, c'est vrai qu'il y a des fois... Des fois, il y a des surprises, Édouard. Comme par exemple, le PSG qui s'est incliné face à Guingamp. Une équipe en forme. C'est une équipe qui est en forme. Les Guingampets, on l'annoncera tout à l'heure, vont affronter une belle, belle équipe et on espère qu'ils passeront les hommes de Gourvenec. Oui, vous avez une blessure lors du premier match contre Orléans. Édouard, êtes-vous remis à 100% ? Est-ce que vous avez encore de l'appréhension quand il y a des contacts ou c'est complètement oublié ? Non, non, pas un match-fui. Un match-fui au premier match de la saison, on va dire que c'est la faute à pas de chance. Je retombe, l'autre m'embarque avec son pied en taclant, puis ça tourne. Voilà, c'est une blessure bête, c'est une blessure qui arrive très souvent. Donc, je me suis arrêté 10 jours, j'ai repris au bout de... J'ai rejoué en match officiel au bout de 15. Donc, ça, c'est totalement oublié. Il n'y a plus de souci. Non, la seule chose qui m'embêtait jusqu'à là, c'était cette histoire de genoux. Quand je me suis blessé, il y a quasiment deux ans et demi maintenant à Lyon, où j'ai toujours été embêté, où j'ai refuté, je me suis fait réopérer. Donc, c'est ça qui m'embêtait et qui m'empêchait de pouvoir enchaîner les semaines d'entraînement, d'enchaîner les matchs et d'être à 100%. Et aujourd'hui, honnêtement, c'est derrière. Je rappelle des piqûres pour éviter que toute rechute, mais ça en reste là. Je ne loue plus de séances d'entraînement, je ne loue plus de matchs non plus. Donc, j'arrive à... Physiquement, je me suis rarement senti aussi bien. J'avais du mal à terminer les matchs avant ma blessure. Maintenant, j'en ai déjà terminé plusieurs et je n'en sens pas de coup de fatigue. Donc, honnêtement, ça va beaucoup mieux et ça va même très bien. Ça va même très bien, en tout cas physiquement. Bon, tant mieux. On est très contents pour ça, d'ailleurs, en tout cas. Merci. Et c'est vrai que Sochaux reste, on le sait, invaincu à l'extérieur avec cette victoire à Nior et reste dans le wagon de tête, ce qui est très important. Alors, maintenant, on peut dire que Sochaux va jouer la montée quand même. Moi, je n'en doutais pas, mais bon. Si le président nous dit deux ans, non, là, on va jouer. Ah, Olivier Chervé a dit, on va voir où on en est à la 38e, mais on sent quand même qu'il y a quand même quelque chose à la tête, Edouard. Quand on est où on est à Noël, oui, forcément, on peut légitimement espérer bien finir la saison. Mais après, vous savez, la Ligue 2, c'est aussi beaucoup de séries. On en sait quelque chose parce que là, on a une série de 3-12 matchs sans défaite en championnat. C'est exact. Ça peut aussi, à l'inverse, il faut se le dire aussi, être une très mauvaise série sur 4-5 matchs qui nous plombent complètement. Donc, je pense qu'il ne faut pas encore parler de montée à l'heure d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment attendre les 10 derniers matchs peut-être pour commencer à en parler parce qu'aujourd'hui, c'est trop tôt. Il reste trop de matchs. On n'a fait que la moitié du championnat, même pas, même pas parce qu'il reste encore deux matchs sur la phase allée. Donc, honnêtement, pour moi, c'est trop tôt. Après, voilà, on est 3e ex-leco aujourd'hui. On ne va pas se cacher. Si on peut rester le plus longtemps possible, on le fera. Mais aujourd'hui, honnêtement, on parle plus de points que de positions au classement. Non, c'est moi qui veux vite la monter. C'est pour ça. Oui, on la veut tout. Je vous comprends. Je vous comprends. On voit que ce groupe, même si certains souhaiteraient voir plus de jeux, les joueurs ne lâchent rien. Effectivement, c'est sans doute à l'image d'Olivier Chouafny qui, lui, ne lâchait rien sur un terrain. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai qu'Olivier Chouafny avait ce tempérament de ne jamais rien lâcher. Une équipe qui est costaud. C'est vrai qu'ils ne lâchent rien. Vous ne lâchez pas quand même. Vous ne lâchez pas. Quand c'est difficile, comme Agnor, c'était difficile en fin de match. Oui. On dit souvent qu'une équipe est à l'image de son entraîneur aussi. C'est vrai qu'on a une équipe qui a montré plusieurs fois depuis le début de saison qu'elle avait un gros caractère, une grosse capacité de réaction. On a toujours su faire face quand c'était difficile. Encore ce week-end, ce n'était pas facile la fin de match, mais tout le monde s'est accroché. On a des soucis. Il nous manque déjà Jérôme Roussillon. Il y a Pierre Gébeau qui est sorti au bout de 10 minutes. C'est Marco Ilamaretra qui a dû passer arrière-droit. Il y a plein de petites choses comme ça. Malgré tout, le groupe continue à avancer, il s'accroche, on est solidaires. Au final, on arrive à ramener des points comme ça. Je pense que c'est une force qui va nous suivre et qu'il faut qu'on étudie tout au long de la saison, c'est sûr. Oui, et c'est surtout une belle réaction d'orgueil après la défaite contre Strasbourg en coupe. Voilà, il y avait aussi ça. On avait un peu parlé entre nous. Le coach nous avait parlé que c'était important de réagir. Il nous avait prévenu même à l'avance que ça allait être un match compliqué, dur, peut-être pas très beau à voir, mais qu'il fallait être des hommes, qu'il fallait répondre présent dans l'impact, dans la détermination et je pense qu'on l'a bien fait. Au niveau du jeu, il y a toujours des choses à améliorer, mais au niveau de l'état d'esprit, je pense qu'on est toujours quasiment à 100% et ça, c'est une chose qui est bénéfique pour un groupe. Edouard, vous parlez de 100%. Yosin Karja, il en est où ? Parce que franchement, on sent qu'il apporte beaucoup au niveau technique et on sent vraiment une progression. Vous en pensez quoi, vous disiez ? Yosin Karja, il apporte sur le terrain quand même ? Ah oui, il a fait une petite carrière déjà. Elle a fait quelques clubs. On joue pas à l'Inter de Milan, par exemple, quand on a pas de qualité. Les qualités, c'est sûr qu'on l'a vu dès le premier jour, qu'avec le ballon, il est pas embêté du tout, loin de là. Et après, il lui fallait un petit temps d'adaptation parce qu'il s'est arrêté longtemps. Donc physiquement, il fallait un petit peu de temps pour se remettre dedans. Mais là, c'est vrai qu'il est de mieux en mieux. Il est même déjà bien. Et c'est vrai que sur le plan du jeu, il nous apporte énormément. Oui, c'est vrai qu'avec l'accumulation des matchs, de plus en plus, il y aura des automatismes avec vous, avec toute l'attaque. Je pense que ça va être mieux pour l'avenir. Frédéric, il y a François Guyer qui me pose une question. Oui. Il me demande si tu penses, penses-tu faire toute ta carrière à Sochaux ? Excellent. Alors, il est bien François. Alors là, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas me répondre aujourd'hui. Je suis en fin de contrat à la fin de l'année. Donc pour l'instant, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Pour l'instant, je suis à Sochaux. C'est la phrase qu'on a dedans. Je plaisante, Edouard. Que tous les footballeurs répondent. Mais bon, le foot, vous savez, il y a beaucoup d'imprévus. Donc on ne peut pas savoir ce que demain ça va faire. C'est le cas et c'est comme ça. Je ne peux pas vous répondre. mais sérieux, Edouard. si vous me parlez, moi, je peux vous répondre que c'est un club dans lequel, oui, pourquoi pas ? Parce que je me sens bien, parce que je connais tout le monde, parce que je suis originaire aussi de... Je suis né à Dole, je suis originaire de Dijon, donc je ne suis pas loin aussi. C'est quelque chose qui compte. Je ne suis pas loin. Donc tout ça fait que, oui, je suis bien ici. Après, est-ce que je serais amené à faire ma carrière ici ? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je suis bien ici. Oui, puis après, s'il y a la montée en Ligue 1, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer, beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres, oui. C'est vrai que dans le foot, on sait que ça va très vite aussi, d'un côté comme de l'autre. Exactement. Non, mais c'est une petite question comme ça. Vous pouvez avoir un joker si vous voulez. mais est-ce qu'il y a un club qui vous fait rêver ou pas, vous, Edouard ? Si vous ne seriez pas Sochaux, il a déjà dit. Oui, non, mais à seconde club, on a tous envie de rêver, jouer, je ne sais pas. je ne sais pas si je vais me faire beaucoup d'amis, mais je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas né là-bas, j'ai rarement été, mais j'ai toujours été supporter du Paris Saint-Germain depuis tout petit. Bon, Laurent Blanc, il y a un attaquant, il va falloir miser beaucoup. Oui, maintenant, oui. Maintenant, on va falloir miser beaucoup parce que vu les buts qui met, attention, attention. Excellent. En tous les cas, Edouard, on est très, très heureux de vous avoir eu. Oui. Ça nous fait très plaisir. Est-ce qu'on peut vous poser une petite question une dernière, un petit défi ? Est-ce que c'est possible ? J'ai le droit à un joker ou pas encore ? Non, ça dépend. Est-ce que c'est possible ? Parce qu'on a vraiment envie d'avoir un maillot du FC Saucho-Mont-Béliard encadré ici dans les studios, on n'en a pas. On voudrait bien. Est-ce que c'est possible d'avoir votre maillot ? Il n'y a pas de problème. C'est super sympa. On viendra le récupérer. Frédéric, tu y seras toi le dernier match ou pas ? Non, je ne peux pas, c'est un jeudi. Eh bien, moi, j'y serai, on va y aller. mais à un côté, en tout cas, il n'y a pas de problème. Ah, c'est super sympa. Eh bien, c'est super sympa. Si ça avait été vendredi, ça aurait été bien. On va relancer la polémique, non ? Les matchs le jeudi, le lundi. Non, cette fois-ci, ça nous arrange, nous les joueurs, on est en vacances. Oui, bien sûr. Tu penses, on est en vacances plus tôt ? Oui, la trêve, je pense qu'elle va faire du bien aussi. Oui, c'est vrai, parce que là, même maintenant, on voit que les blessés commencent à s'accumuler un petit peu, donc ça tire un peu sur les organismes, les terrains sont gras, on sait que le mois de décembre, ce n'est jamais facile à gérer pour les corps. Donc oui, ça va faire du bien. Un dernier effort, il nous reste juste 90 minutes à faire jeudi, et puis après, on sera en vacances, on aura le temps de souffler, mais pour l'instant, on ne pense pas encore aux vacances, on pense juste à Angers et à gagner. Oui, à gagner contre Angers. Voilà, exactement. C'est tout ce qu'on souhaite. Tiens, et une dernière chose, c'est Jean-Régis qui me demande, je ne sais pas si c'est vrai, il me dit, va-t-il se reconvertir dans le journalisme à la fin de sa carrière ? Il était chroniqueur au pays. Est-ce que c'est vrai, ça ? On va lui poser une question. Je ne sais pas, j'ai fait 2-3 articles, on va dire. C'était à ma période justement où je me suis blessé au genou, où je n'étais plus trop sur le terrain, mais il m'a proposé d'écrire, c'était à peu près une fois par mois, j'en ai fait 2-3, des articles sur mon humeur, sur la vie de groupe, sur les choses comme ça, j'en ai fait 2-3, mais c'était sympa. C'était sympa, et en plus, étant jeune, j'ai toujours, avant de vouloir faire footballer, j'ai toujours été attiré par les métiers du journaliste, donc pourquoi pas pour la précarrière, mais pas maintenant, en tout cas j'espère. Il reste encore quelques années à jouer. En tous les cas, vous serez bien venu à Radio-Chalop-Besançon s'il faut faire des chroniques. C'est noté, c'est noté. Merci beaucoup Edouard, on vous souhaite une excellente soirée du côté de Montbéliard, et on vous souhaite une très très bonne semaine, une bonne préparation, salut à toute l'équipe, tous les joueurs. Et début de contre-Angers. Et début de contre-Angers, allez Sochaux ! Salut Edouard ! Allez, bonne soirée. Bye bye, merci. Eh bien voilà, qu'est-ce qu'on passe de bons moments sur Radio-Chalop-Besançon ? On espère que vous passez des bons moments également avec nous. Donc voilà, écoute Frédéric, cette fois-ci, on aura vraiment, vraiment Frédéric, le maillot de butin qui sera affiché. Moi je rêve vraiment d'avoir un cadre, voyez. Moi ce que j'aime bien, c'est son enthousiasme, on le sent dans sa voix, on sent dans sa voix l'enthousiasme et tout et pour ça je suis très content et surtout très fier qu'il porte le maillot socialien parce que c'est vrai que Sochaux, comme il l'a rappelé, il a Sochaux dans le cœur et ça, ça fait plaisir. Il me rappelle un peu Micka Elisabeth, enfant de la région. Alors, tu te parles de Micka Elisabeth, ça tombe bien, vous qui nous écoutez ce soir. Ah, j'ai fait une belle transition. Belle transition, lundi 22 décembre à partir de 18h, Micka Elisabeth ici en studio à Radio-Chalop-Besançon. Eh bien effectivement, 35 Ruberson, on est très très heureux de recevoir Micka. Il sera avec son président du Racing-Besançon, Monsieur Pichery, bien sûr, Philippe Pichery. Frédéric Chevasu, il n'y a pas l'heure sans qu'on va pas nous appeler. De beaux invités encore. Qu'est-ce qu'on en a ? Qu'est-ce qu'on en a des invités ? Non, j'allais revenir sur le fait « Oui, bientôt chroniqueur à Radio-Chalop-Besançon. » Jean-Régis, bah oui, pourquoi pas. Écoute, moi je le prends comme ça, il doit. On va le laisser marquer encore quelques buts avant. Avant de se retrouver chroniqueur ? Ah oui, il faut qu'il lui mette des buts pour la remonter déjà. Cette saison. Ah là 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 là. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait ? J'ai paumé mon téléphone. D'accord, il y a des gars qui paument leur téléphone, ça ne me regarde pas du tout. C'est un d'en trouver, c'est coach, n'importe quoi. Bon, Frédéric, on va prendre la personne qui nous appelle au 03-85-67-51. Frédéric veut qu'on joue au mois de juillet. Ah, c'est Maxime qui dit ça. Au mois de juillet ? Non, mais pas. Je pense qu'il y a d'autres jours dans la semaine où on peut jouer. Bon, après, c'est vrai que pour les joueurs, c'est plus pratique le jeudi parce qu'ils sont, comme le rappelait Edouard, ils sont en vacances de bonheur. Mais bon, c'est vrai qu'après, pour les supporters, les spectateurs, enfin tout le monde, c'est... Voilà, le jeudi, c'est un peu plus difficile. Donc bon, c'est comme ça. La télévision décide. Nous, on ne choisit pas. Donc c'est vrai que ce jeudi, moi, j'ai d'autres impératifs. Donc c'est dommage, c'est dommage que je ne peux pas repousser parce que ça me mange de ne pas aller au stade jeudi quand même. Forcément. Et c'est toujours embêtant. C'est un manque. C'est un manque, oui. C'est vrai ? C'est une drogue, le FC Sochaux-Montbédard, en fait. C'est une famille, surtout. C'est une famille. Donc on retrouve des gens qu'on connaît. C'est un moment convivial. Et on retrouve des gens comme Edouard Butin. Exactement. Il fait partie de la famille. C'est pareil, quoi. C'est ça qui est beau dans ce club. on va peut-être voir ce qu'en pense à la personne au téléphone. Si Sochaux le fait rêver encore ou pas. Bonsoir, qui est là ? C'est Jean-Régis. Bonsoir, Jean-Régis. Ça va, Jean-Régis ? Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Frédéric. Oui, ça va. Les fêtes approches, donc ça va. J'ai pas entendu. Les fêtes approches, Frédéric. Ah, les fêtes approches. Les fêtes approches. Ah là là là. Frédéric, je m'assus. Non, mais Jean-Régis, voilà, content de ce que vient de dire Edouard Butin ? Écoute, j'ai pris en cours de route. Bon, Edouard, c'est quelqu'un, on le sait, qui aime le club depuis de longues années. Depuis ses premiers pas de professionnel. Donc, il n'y a aucun souci à se faire sur son engagement auprès du FC Sochaux. Comme le disait Frédéric, c'est un peu le nouveau Michael Isabet. C'est un peu la même trente. Donc, c'est des joueurs rares actuellement. Bon, sans être, comment dire, prétentieux, je comparerais un petit peu à Francesco Tati, à la remarque. Oui, oui. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. C'est un joueur de club. Et c'est important d'avoir un joueur comme ça sur le terrain. Moi, je trouve que c'est très important. Très important. C'est quelqu'un qui a toujours eu l'amour du club. C'est ce qu'on trouvait un petit peu également chez Pierre-Alain Fraud, chez Kamel Mbm également. Des joueurs formés ici, qui sont reconnaissants. Et ça, ça fait du bien quand même d'entendre ça, surtout quand on voit le football maintenant, quand on voit certains comportements et certains parlés, on va dire, de certains joueurs. C'est vrai que ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien, je trouve. Par rapport à Ben Arfa, oui. Oui, voilà, par exemple. Ben Arfa, voilà, qui sème la merde à Ulfipi. Je ne vais pas citer de noms, mais par rapport à certains joueurs qui ont un discours quand même pas très fameux. Donc là, moi, je trouve que d'entendre Edouard ce soir, ça fait du bien à tout le monde. Puis je pense que ça met la pêche à tout le monde. Ça met la pêche à tout le monde, exactement. Tiens, on va saluer Kevin qui nous écoute qui est en train de préparer à manger. Bon appétit, mon cher Kevin. Voilà, on souhaite de bon appétit. Il nous écoute sur www.radiochalomebesançon.com On l'en remercie. Ce match face à Nior, on en a pensé quoi, Jean-Régis ? Voilà, si on pouvait donner quelques instants de son temps. Écoute, déjà dans un premier temps, trois points nécessaires pour s'être remonté au classement. Ça a l'air d'avoir été plus compliqué. Il y a eu une entame de match, je crois, où Papa Camara a fait une sortie dans les pieds, il me semble, de... Alors, attends, je cherche le nom parce que j'ai l'effectif sous les yeux. C'est lequel... C'est pas Cédouconet, un truc comme ça, qui est dès la quatrième minute ? Si, si, c'est ça. Exactement, exactement. Cédouconet. Donc, voilà. Bon, ça a été Nior et une équipe joueuse par rapport à... à d'autres comme Clermont ou Châteauroux... Il ne va pas être content, le supporter de Clermont. Oui, pas trop, ouais. Comment ? Il ne va pas être content, le supporter de Clermont, l'autre jour. Ah ! Non, je plaisante. Clermont, c'est une équipe de boucher avec Lipini en particulier. Lipini, oui. Au Lagnor, il y a eu quelques passages où... C'est assez. Mais bon, c'est une équipe qui joue quand même au ballon, c'est vrai, il faut reconnaître. C'est une équipe qui a l'air de jouer un peu plus au ballon que Clermont. Bon, on va pas revenir sur ce fait assez malheureux pour Pierre Gibault à la 11e minute. J'ai revu les images après, c'est vrai que c'est assez impressionnant, t'entends quand même bien claquer. Oui, on voit bien qu'Adama-Bas, il met bien le pied. Oui, il met bien. Pour moi, il y a bel et bien faute. Ah oui. Après, bon, certains disaient, bon, il n'y a pas faute, machin, si, si, il y a faute. Pour moi, c'était... Ça m'a rappelé un souvenir douloureux, je ne sais pas si tu te souviens, Frédéric, le 14 mars 1997, donc ça remonte à quelques temps. Oui, un peu. L'agression d'Erwan Malak par Laurent Maracchini lors du match... Exactement, il a cassé la jambe, si je me souviens bien. Voilà, exactement. Ça m'a rappelé, quand j'ai revu les images, j'ai dit, ouais, ça m'a fait repenser à ça. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais bon, sinon, sur l'ensemble, on mange encore, on manque, je trouve qu'on pêche un peu encore devant, quoi. Et puis, et puis bon, ce but, ce centre lumineux de Caceres, ce but de Buta, et puis, on va dire que Sochaux, c'est un peu le Barcelone à l'île 2, quoi. Voilà. Ce qui me rassure, moi, dans l'équipe de Sochaux, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent marquer, qui peuvent inscrire des buts. Le danger. Et à n'importe quel moment, que ce soit des milieux de terrain, bon, les attaquants, c'est normal, mais je veux dire, il y a même des milieux de terrain qui peuvent marquer. Tout le monde peut marquer, en fait. Quand je regarde certaines équipes, je vois, comme même Nancy à l'heure actuelle, où Dembele, je ne sais pas trop s'ils jouent en ce moment, mais enfin, bref, ça ne marque plus. Et là, ils viennent de subir trois défaites d'affilée. Et nous, je trouve qu'on peut marquer à tout moment. Voilà, contre Clermont, c'est Pierre Gibault qui marquent. Voilà, on a pas mal de joueurs qui peuvent marquer à tout moment. Et ça, c'est quand même très important. C'est très important. Et donc, oui, le danger peut venir de partout. C'est rassurant. Voilà. Oui, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui fustigent le jeu, tout, mais moi, après, peu importe le jeu, moi, ce qu'il faut, c'est les trois points à la fin. Il n'y a que ça qui fait du bien au classement. Attendez, parce que là, je réponds en même temps aux questions. Qui c'est qui a parlé du jeu Barça de la Ligue 2 qui c'est qui a dit ça ? C'est Jean-Regis ? Oui. Non ? Le Barça de la Ligue 2. C'est le Barça de la Ligue 2 ? Non, quand même pas. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Non, mais voilà. C'est vrai que si on n'avait pas raté les trois premiers matchs à domicile, on serait premier avec cette point d'avance. Il y a Coach Surena qui me disait que c'était ironique. Bien sûr que c'était ironique, Coach. Oui, c'était ironique. Ben oui, Coach. Coach Surena, il est magnifique. Tu sais, le gars, il rebondit tout de suite à le coach et il se dit non mais attends. Il est en train de chercher Messi sur le terrain, non ? C'est ça ? Ouais, Coach, j'ai envie de chercher Léo Messi. Ce qu'on peut... C'est vrai que Jean-Regis, bon, Jean-Regis, c'est peut-être pas le Barça non plus, mais par contre, ce qu'on peut souligner, c'est que si on n'avait pas eu une des trois défaites à domicile, on serait sans doute premier avec, moi je pense, 7 points d'avance. J'ai mal au cœur, mais non, on est pas mal au cœur, coach, il va passer là, dans quelques instants. Il est sur un bateau ? Ouais. Il est sur une barque aussi ? Il est sur une barque, le gars. Mais non, on t'aime, coach, on t'aime. Allez, merci Jean-Regis pour cet appel en domicile. Encore un excellent moment. Ouais, donc le Barça, la Ligue 2. Ça sera le bon de la fin. Et allez ! Allez, c'est chaud. Bien joué. Salut Jean-Regis. Allez, bonne soirée, c'est un bateau. Excellent Jean-Regis, on l'aime aussi. Allez, on va bien sûr joindre coach et vous appellerez d'ici quelques instants. Alors, je suis au taf, je suis Degg, c'est Seb Joy Virgule qui nous dit ça, alias Inul. Bonsoir toute équipe de Radio Chalons. J'avais parié bon score pour New York, ce show dommage que je ne l'avais pas dit à l'antenne. Dédicace à mes amis de Picardie et Tony Leneo, socialien. J'espère qu'il se concentrera vite de ses fessées à FIFA 15. Voilà, écoutez, voilà qui est fait. Bon, cher ami, au moins, on a tout donné, Frédéric. Non, mais c'est bien parce que tout le monde donne ses messages. Ça, c'est excellent. Le coach en mode pêcheur, ça, c'est Maxime qui nous dit ça. Très, très drôle, vous répondez, vous êtes là en tous les cas. Dis à Fred que Papa Demba devrait prendre le rouge avant que le New York T en prenne un. C'est vrai que Frédéric, là, il a raison, c'est vrai, voilà, il a raison, Kevin, il a bien failli prendre quand même le carton rouge. Il ne l'a pas pris. Ah, c'est ça que tu veux, voilà. Voilà, Kevin, le débat, bon, c'est sûr qu'il n'est pas toujours rassurant dans ses sorties, mais par contre, en fin de match, il nous a sauvé la balle sans doute d'égalisation avec Marco Ilamaretra qui revient vite aussi sur le joueur de New York, mais bon, il faut lui donner du temps de jeu. Je pense qu'il va s'affirmer au fur et à mesure, mais c'est sûr que c'est un joueur qui n'a pas joué souvent, souvent dans l'ombre de Johan Pelé, mais je pense qu'il lui faut du temps, c'est tout, c'est comme tout, il faut du temps. Après, ça va venir tout à petit où l'accumulation des matchs va faire qu'il va prendre de l'assurance, de la confiance et je pense qu'il sera sans doute très bon. En tout cas, je l'espère pour lui. En tous les cas, on l'espère. On va voir lui ce qu'il en pense, le coach. Oui, parce qu'il est avec vous, coach. Coach Sureda, dans une seconde. Les notes du match, c'est avec coach Sureda. Et allez, on l'accueille. Oui, ce soir, salut coach. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va coach ? Ça va, ça va. Ça va bien. Oh là, t'es vraiment dans une barque ce soir. On entend des trucs bizarres quand même. Ah, qu'est-ce que le Barça de la Ligue 2 ? Il fallait rester accroché. Plein d'œil à Jean-Régis. Il est fou, hein, Jean-Régis ? Oh purée. J'ai failli tomber de ma chaise. Alors, mon cher coach, les tops, les flops. Voyons, on va commencer avec les flops de cette rencontre. Les flops, bon, Edor Butin a dit que ça s'est bien passé durant le week-end. La blessure de Pierre Gibault, c'est vrai que les images ont été quand même impressionnantes. Surtout la blessure, il avait mis sa photo sur Twitter. C'est vraiment impressionnant. Et bon, il dit que ça va mieux et que jeudi sera là. Mais pour nous, le deuxième flop, c'est Sochon Général, qui, malgré la supériorité numérique, a énormément subi dans ce match. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est plus facile de jouer 11 contre 10, mais ce n'est pas du tout le cas, car les équipes sont plus soudées à 10. On l'a vu vendredi. Tout à fait. Les tops, Edouard Butin, bien sûr, pour son but. Il s'est bien démarqué pour ses coéquipiers. Et puis, comme il l'a dit, il s'est canalisé par rapport à d'autres. Il est plus resté dans l'axe et il a moins demandé les ballons sur les côtés. Le deuxième top, c'est Caceres. Il a eu une bonne entente, je trouve, avec Edouard Butin depuis le début de la saison. Et il a eu une phase décisive pour ce dernier. Et le troisième, c'est l'arbitre qui a pris sa responsabilité dès la 11e minute. C'est vrai que c'est dur de sortir un carton rouge d'entrée de match, car ça change totalement la physionomie du match. Mais le rouge est mérité et il a fait un bon match de sa part. Oui, et puis en plus, il ne s'est pas précipité. Il a bien entendu de voir l'état de la blessure de Pierre Jugo avant de donner ce carton. Oui, moi, j'ai trouvé un bon arbitrage. Souvent, on critique. Là, il a été bon à l'arbitrage. Il a été bon à l'arbitrage, c'est vrai. Tiens, c'est Frédéric Fitch qui me dit ça dans mon oreillette. Le match 3-Nîmes est à surveiller tout à l'heure de près puisque nous sommes concernés parce que les 3-Nîmes sont à égalité avec nous. à l'énime, il faut que les Nîmes réussissent à s'imposer. Ça va être dur pour les crocos. Ça va être très compliqué. Sur un match, tout est possible. Oui, juste celui-là, c'est bien pour nous. Ah ben, si celui-là, moi, ça serait parfait en tous les cas. On verra. Eh ben voilà, coach, en tous les cas, toujours aussi bon. C'est top et c'est flop. tu n'as rien à rajouter ici ? Sochaux joue quand même, je ne trouve pas très très bien. Je ne sais pas ce que Fréd en pense puisque toi, tu en penses. Mais bon, Sochaux est 4e Execo. Pour l'instant, il est 4e Execo en jouant moyennement bien. On a dû voir sur les 18 matchs, sans compter la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, sur les 18 matchs, on a dû voir deux matchs corrects qui sont faibles. Oui, mais bon. Après, comme il a dit Édouard Butin, il y a l'envie. Il ne lâche jamais rien. Ils ont le mérite d'avoir ça, déjà. Mais c'est ça, la grosse force en Ligue 2, c'est ça, c'est l'envie. Comme dit Dominique Jouli, l'envie d'avoir envie. Bon, là, c'était en Coupe, ce n'est pas pareil. Mais je veux dire, bon, c'est vrai que dans le jeu, on n'est peut-être pas non plus, voilà, c'est peut-être pas géré. On n'est pas le Barça. Oui, non, mais c'est sûr. Caceres, c'est le Messi socialien. C'est sûr que si les gens veulent du spectacle, il faut qu'ils regardent le Barça ou le Real ou le PSG s'ils veulent pour rester français. Mais je veux dire, moi, ça me va. Même si dans le jeu, ce n'est pas génial, mais qu'on prend trois points à chaque fois, moi, ça me va. Le but, c'est de monter en Ligue 1. Mais bon, si on prend trois points, comme tu dis, à chaque fois, ça veut dire qu'on va très, très probablement retourner en Ligue 1. Bon, certes, il y aura des renforts, mais la colonne d'Artempo est quand même assez fragilisée, je trouve. Oui, mais là, elle sera renforcée, l'équipe. il faudra attendre de connaître déjà l'actionnaire. Oui, il y a ça aussi, encore il y a l'actionnaire. Oui, parce que si l'actionnaire a de l'argent, il mettra de l'argent. S'ils refont la même chose qu'ils ont fait à chaque fois, c'est-à-dire, voilà, on va se renforcer, on va se renforcer, puis il n'y a pas grand-chose. Je comprends le coach, je comprends tout à fait sa réaction. Sauf que le club n'était pas à vendre. Et moi, je suis pour le jeu, le beau jeu. là, forcément, le beau jeu, s'explique, il y a un nouvel entraîneur et puis l'équipe a changé à 70%. Il y a eu 27 départs. même si c'est des professionnels et qu'ils s'entraînent tous les jours, c'est quand même compliqué. Non, puis le beau jeu, ça me fait rire, mais le beau jeu, voilà, à part Paris en Ligue 1, après le PSG en Ligue 1, c'est pas terrible. Oui, mais enfin, c'est quand même des garçons qui ont du ballon. Bon, après, il n'y a pas grand-chose en Ligue 2, je suis désolé, mais le beau jeu, même Dijon-Brest, j'ai regardé la rencontre, soporifique. Heureusement que Dijon, que Brest marque contre son camp, mais sinon dans le match, je n'ai quand même pas trouvé ça génial non plus. Mais bon, comme c'est très dur de jouer du beau football en Ligue 2, sans manquer de respect aux équipes. C'est haché, c'est débouché pour parler... Oui, poliment. Donc, oui, voilà, c'est pas la Ligue 1, il y a moins d'espace, il y a plus de contacts. Puis on a un joueur comme Moussine Carja, on commence à le voir, c'est quand même bien appuyé, c'est quand même pas mal, mais il n'a pas encore les automatismes avec les attaquants, ils ne se connaissent pas trop, ils ne s'enlèvent pas trop. Techniquement, il est là, et physiquement, je pense, je ne suis pas Carja, mais il doit être à 80% à peu près. c'est sûr qu'il n'est pas à 100%. Il monte tout doucement en régime, et je pense que la trêve va lui faire du bien aussi pour souffler un petit coup, mais je pense que pour un avenir très proche, il va être très important au milieu de terrain en tout cas. En parlant de régime, j'en sais ainsi qu'il fait un régime, c'est Kevin qui nous écoute avec son père et son pote Michel. Eh bien voilà, salut à vous messieurs. Bonjour à tout le monde. Voilà, on salue tout le monde. Mon cher coach, merci encore de ton analyse footballistique. On te retrouve avec grand plaisir tout simplement jeudi pour nous donner la tactique pour battre cette belle équipe d'Angers. Pas de souci, à jeudi à la radio et à jeudi à Bonal pour ce que je vois. Il n'y a pas de souci. Salut à toi coach. Bonne soirée. Allez, merci coach. A bientôt. 0-3-81-50-67-51 plus d'une demi-heure avec vous. 0-3-81-50-67-51 vous nous appelez, vous réagissez et bien sûr vous nous parlez de votre club de cœur. Voilà, Kevin s'il a envie d'appeler il peut appeler avec son papa et puis son pote je crois c'est Michel. Oui c'est ça qu'on me fait signe dans l'oreillette. on me fait signe la main c'est bien Michel. Eh bien appelez-nous. 0-3-81-50-67-51 De la main à travers un écran comment il fait ? En fait, c'est Frédéric Fitch il est exceptionnel. Ah d'accord, je comprends mieux. En fait, tu vois Joséphine, c'est notre Joséphine à nous. Il est mort de rire. 0-3, faites-le, réveillez-le. 0-3-81-50-67-51 Tiens, on attend vos réactions. Vous venez parler des jaunes et bleus, ce que vous avez pensé de l'interview également d'Edouard Butin. Est-ce que ça vous rassure ? Est-ce que ça vous plaît ? Eh bien vous venez débattre avec nous. Un seul numéro 0-3-81-50-67-51 avant de donner des infos des jaunes et bleus. On va revenir un petit peu sur la région. Frédéric, quel s'est-il passé ce week-end ? Eh bien ce week-end, il y avait la 11e journée de CF à 2 avec le Racing Besançon qui recevait Bourges. Et c'est le Racing Besançon qui s'est imposé un but à zéro. Le buteur, c'est Pio à la 68e. Et il me semble bien que c'est une bourde du gardien qui a fait que Pio a marqué. Donc bravo, Besançon est 6e avec 27 points. Alors Pontarlet se déplaçait quant à lui à Guignon et ça a fait 0-0. Donc deux bons points. Ce qu'on rappelle qu'en CFA 2, c'est deux points le match nul et quatre points la victoire. Donc pour le moment, Pontarlet est 9e avec 23 points. Alors en CFA, c'était la 3e journée avec, on se rappelle, Jura Sud qui se déplaçait à Aubervilliers. Et le réveil a été un peu dur. Aubervilliers s'est imposé 3 buts 1 face à Jura Sud. Donc le buteur de Jura Sud, c'est Bidouzo à la 45e. Pour le moment, Jura Sud est 6e avec 32 points. Il y avait aussi Belfort qui se déplaçait sur la pelouse de 10h. Donc ça a fait 1 partout. Donc Belfort est 2e avec 39 points. Il y avait aussi du côté de l'Alsace, Mulhouse qui recevait round l'étape. Et ça a fait le partage des points. Donc entre Mulhouse et round l'étape, ça a fait 2 partout. Les buteurs Asbabou, 13e et Da Silva, 30e. Pour le moment, Mulhouse est toujours 1er avec 40 points. Allez, on va parler un peu handball avec une très bonne nouvelle qui est arrivée. C'est Raphaël Tervel qui revient sur le banc de Benançon. C'est vrai que la championne du monde et double vainqueur de la Ligue des Champions, Raphaël Tervel, s'est engagée ce vendredi avec l'entente sportive byzantine féminine, club de 2e division, on le rappelle. La joueuse qui a tout remporté sauf l'or olympique a arrêté sa carrière cet été et pensait prendre une année sabbatique. Eh ben non, année écourtée puisque le club avec lequel elle s'est révélée au grand public en réalisant même le quadruplet championnat Coupe de France, Coupe d'Europe, championnat du monde en 2003 vient de l'enrôler comme entraîneur. Elle sera sur le banc à côté de Camille Comte à partir du 1er janvier 2015. Bon après, le club n'a pas encore défini qu'elle serait le rôle de chacun mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour l'ESBF et pour la vie de Benançon. Alors ensuite, on avait l'ESBM qui se déplaçait à Mulhouse et hélas, l'ESBM s'est incliné 28 à 26. Alors les marqueurs Barère 3 buts, Bédel 5, Bolaers 3, Claire-Adrien 1, Laguillomi 8, Roignon 4 et Scoto 2. Pour le moment, l'ESBM est 10e avec 20 points. Mulhouse, quant à lui, est premier avec 33 points. Alors National 1, Belfort recevait l'équipe parisienne de Saint-Ouen et c'est Belfort qui s'est imposé 38 à 31 et pour le moment, Belfort est 6e avec 20, pardon, est 6e avec 19 points. Avec 150 points, ok. Allez, juste pour parler un peu de ski aussi, parce qu'on a Anaïs Bescon qui est sur le podium de la Coupe du Monde de Biathlon. C'est vrai que dans le cadre de la 2e étape de la Coupe du Monde de Biathlon, Anaïs Bescon de l'EMHM Morbier signe une belle remontée en s'offrant la 3e place sur le podium de la Coupe du Monde de Biathlon en Autriche. C'est vrai qu'elle était 9e à l'issue du sprint de ce vendredi 12 décembre et Anaïs Bescon a signé un 19 sur 20 au tir et s'est battue avec la Russe Olga Pochoufavora Oh là là ! Et la Canadienne Rosanna Crawford C'est pas Cindy Crawford c'est Rosanna et sa soeur Alors pour grimper sur son premier podium de l'hiver le 13ème de sa carrière C'est vrai que la victoire est revenue à la finlandaise Keiza Makarainen déjà vainqueur du sprint il y a 2 jours C'est vrai que la Russe Ekaterina Glazerina est 2e Ah et plusieurs francs comptaient aussi à l'honneur lors de la Coupe de France de cyclocross ça sera plus facile Alors la 3ème et dernière manche de la Coupe de France de cyclocross qui se déroulait à Lanarvili Finistère a vu plusieurs francs comptois s'illustrer dont Francis Mouré comme on le rappelle dans la catégorie Elite grand gagnant de cette coupe bien sûr comme je le disais Francis Mouré de la Française des Jeux il remporte la manche finale dans la catégorie et ça te juge la Coupe de France 2014-2015 bravo c'est un franc comptois bien sûr c'est tout des francs comptois dans la catégorie Dame Juliette Labousse du Vélo-Club de Mortaux-Bon-Benoît s'impose en junior et rafle la médaille d'argent derrière Marlène Petit du club de Rhône-Alpes et c'est vrai qu'il y a une semaine Juliette Labousse était déjà illustrée sur le championnat régional de Rio en Haute-Saône alors chez les espoirs masculins donc Romain Seigle de l'amical cycliste Byzantine a remporté la 3ème manche de cette Coupe de France mais termine 2ème au classement final et chez les juniors Quentin Simon du Vélo-Club d'Ornans ça te juge la 1ère place de sa catégorie il gagne la 2ème la dernière manche mais se positionne à la 5ème place au classement général et Geoffrey de Goerth ça te juge quant à lui la 3ème place du podium alors c'est vrai que le championnat de France de Cyclocrosse se déroulera à Pontchâteau Loire-Atlantique les 10 et 11 janvier 2015 voilà je suis complet bravo à tous les Francontoises et toutes les Francontoises pardon je vais reprendre dans l'ordre et à tous les Francontoises ça sera mieux dans le sens là super allez on va accueillir un Francontois de Franche-Comté et il n'y a pas mieux que lui c'est Bernard salut Bernard bonsoir Guillaume bonsoir Bernard ça va Bernard ah bah qu'avec toi ça va toujours ah tu as le moral le lundi le lundi on passe un bon on passe un bon week-end quand on a la victoire le vendredi ah oui 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 ah bah puis surtout qu'on est moins énervé et puis on dort mieux le lundi au soleil c'est vrai on est moins énervé ça c'est vrai tiens il y a Jean-Régis avant que vous interveniez Bernard a noté que le Cyclocrosse international de Nommé se participera se fera pardonnez-moi le 18 janvier prochain voilà bah merci Jean-Régis pour cet interview on en parlera aussi on va en parler aussi merci Jean-Régis alors Bernard bien sûr tu penses Bernard il fait les missions il a raison c'est important Bernard alors on a suivi ce match on en a pensé quoi ah oui oui j'ai regardé sur Eurosport ah mais ils ont ils ont ils ont bien joué j'ai trouvé les meilleurs en j'ai trouvé les meilleurs en des habitants en premier sur Eurosport t'as regardé ah il y a eu un problème je crois Bain ah oui 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 Bain Sport non non sur jamais en fait moi j'ai sur j'ai gagné sur le PCI ah d'accord ah d'accord d'accord là on comprend c'est vrai c'était Eurosport voilà voilà non non il n'était pas consumé sur Eurosport d'accord il n'était pas consumé parce que c'est mais par contre je le dis il n'a consumé sur Chaux-Angers oui bien sûr oui sur Eurosport ah sur Eurosport je ne sais pas si c'est Eurosport 1 ou Eurosport 2 ouais ah mais il faut gagner jeudi il faut confirmer ah bah il faudrait que Brest du terme ça serait bien on serait sur le podium pour Noël ça serait bien que pendant la trêve on soit sur le podium oui je pense que ça serait bien ça serait nickel en attendant l'actionnaire qui va arriver en attendant l'actionnaire qui va arriver dans la haute de Noël ah ouais ah bah là j'espère oui bah faut espérer faut espérer vous avez dit avant le 31 décembre on est bientôt là ah ouais bah ouais ça doit discuter donc on espère que oui il y aura un actionnaire et puis qu'il mettra ce qu'il faut ah bah ça serait bien qu'il a investissé un peu de poignons et puis qu'il garde son joues quoi ah bah là c'est une autre paire de manches c'est une autre paire de manches oui ça ah ouais ouais tout dépendra de après comme je dis quoi s'il veut partir et puis s'il veut partir faut le laisser partir quoi parce que si c'est pour qui joue puis s'il ne faut plus rien autant le laisser partir quoi oui mais c'est vrai pour revenir là dessus c'est vrai que moi je ne retrouve pas le même si c'est un bon joueur je ne retrouve pas le Sun Tzu de la saison dernière moi j'ai l'impression qu'il je ne sais pas il y a quelque chose qui peut-être qu'il n'est peut-être pas super en ce moment je ne sais pas mais c'est vrai que je ne retrouve pas le Sun Tzu de la saison dernière bon après c'est sûr ah bah oui il était bon c'est notamment parce qu'il a donné but de la victoire contre un Guingamp la saison dernière ouais ouais tout à fait donc après bon il y a peut-être une baisse de morale parce que c'est la Ligue 2 je ne sais pas je ne sais pas je suis bien content Guingamp ils ont torché le PSG je suis bien content toujours ? je n'ai pas compris j'ai dit Guingamp ils ont torché le PSG je suis bien content ah oui bah Guingamp est sur une bonne dynamique c'est vrai 3 matchs 3 victoires surtout ils ont un super joueur Claudio Beauvue que Sochaux avait pisté un temps qu'il signe à Bastia donc ça prouve que la cellule de recrutement avait du nez quand même mais il n'est pas venu ça nous aussi j'ai vu que Marseille avait terminé aussi oui 1-0 Monaco à but de Bernardo Silva très bien voilà bon bah il faut gagner jeudi contre Angers et bah voilà exactement et bah on vous remercie Bernard pour votre appel on vous souhaite une excellente soirée Hanson on vous dit à tout bientôt oui bah à jeudi et bah jeudi Bernard rendez-vous il est pris avec lui salut Bernard à jeudi à jeudi bonsoir et bonsoir et bah voilà avec Bernard il est magnifique moi j'adore je pense que les prochains matchs seront rediffusés sur France 3 Frédéric quelques infos sur la haine LCP non c'est pas ça la chaîne des députés la chaîne des députés quoi que ça pourrait être pas mal t'imagines t'imagines avec les députés ils diront que ça serait pas mal ah on est obligé de vous quitter il y a ce chou qui joue bon le FCSM conserve ses bonnes tu me diras on n'aurait pas besoin de ralentis on serait tout ralentis on serait tout ralentis tu m'étonnes bon on va bien sûr avant de prendre la personne au téléphone Frédéric on va revenir sur le FCSM ça dure quelques instants où il conserve ses bonnes habitudes c'est vrai à l'extérieur ce show invaincu à l'extérieur ça c'est plutôt pas mal en 2014 bah oui c'est vrai on a retrouvé des dénortés qui ont vite été réduits à 10 et bah ils sont pour l'heure le FCSM poursuit sa série en s'imposant grâce à un but inscrit en début de seconde période par Edouard Butin on l'a vu tout à l'heure donc il nous a bien décrit son but avec une superbe passe de KCRS mais surtout une très belle construction donc c'est vrai que c'est le quatrième succès en 5 matchs de Ligue 2 pour les socialiens extérieurs donc c'est plutôt pas mal Frédéric on va peut-être prendre la personne au téléphone qui nous appelait au 03 81 50 67 51 allo allo qui est là ? salut les jeunes c'est Maxime comment va Maxime ? il va bien ? ça va et vous ? mais ça va très bien Maxime vous passez une bonne soirée en notre compagnie ? toujours c'est toujours un bon moment de passer à l'antenne nous aussi on est heureux d'être avec vous Maxime Maxime cette équipe socialienne voilà on le disait à ma queue à l'extérieur douzième match c'est une belle série en championnat sans défaite pour les jeunes et bleus Sochaux vous en pensez quoi du jeu ça qu'on en parlait tout à l'heure avec notamment Jean-Régis coach sur la le jeu socialien vous en pensez quoi vous Maxime ? j'ai quand même été un peu déçu du match contre New York sachant qu'on était en superpériorité numérique j'ai pas trouvé qu'on s'essayait dominer on certes ils étaient plus motivés que nous ils en voulaient plus bon après un des points positifs c'est qu'on ait tenu le score souvent les années précédentes on se prenait les buts à la fin on n'arrivait pas à tenir les résultats non mais c'est vrai on a une équipe qui est costaud et comme on disait tout à l'heure avec Edouard Butin qui ne lâche rien et qui ne lâchera rien donc c'est vrai que c'est plutôt rassurant après c'est sûr que dans le jeu tout n'a pas été formidable mais je pense New York a bien joué aussi même réduit à 10 ils ont quand même poussé ils ont eu sans doute un sentiment de frustration et voilà je pense ça a décuplé encore plus leur motivation décuplé cette fois-ci décuplé après décanillé décuplé vous avez vu dans le oui j'ai vu sur les décanillés ça existe non là je dis décuplé dédicace à Jean-Régis vas-y leur motivation a été décuplée et c'est vrai que c'est une équipe quand même dangereuse bon même si ce show n'a pas toujours été plus en fin de match parce qu'inconsciemment je pense que l'équipe a reculé un petit peu mais bon le plus important c'est les 3 points moi je suis bien content ce soir excellent Frédéric tu es toujours content toi oui quand on prend 3 points moi je le plus important c'est de prendre des points pour le moment après le beau jeu le spectacle comme j'entends non le spectacle comme je disais il faut regarder le Real ou Barcelone pour le spectacle après on n'a pas voilà on a une équipe qui est on a une équipe qui est un renouveau pour cette équipe on a quand même perdu beaucoup de joueurs moi je trouve que je trouve quand même que c'est très bien qu'on soit dans le wagon de tête vu ce qui s'est passé en début de saison avec bon on va le rappeler mais l'histoire qu'il y a eu avec Lens on ne savait pas si on était en Ligue 1 en Ligue 2 on tâtonnait on ne savait pas trop le père Noël est passé d'ailleurs le père Noël est passé apparemment du côté de Gervais Barthé il a eu l'argent apparemment recrutement recrutement au ralenti carrément stoppé bon ça a perturbé un peu le groupe on l'a vu sur les premiers matchs je pense que si on avait remporté ses premiers matchs on serait sans doute en tête de la Ligue 2 avec quelques points d'avance mais bon c'est comme ça c'est le sport mais donc moi je trouve quand même que c'est que c'est déjà pas mal c'est pas Maxime non je sais pas ce que t'en penses mais moi je trouve que c'est déjà pas mal oui bon c'est vrai que c'était avancé à l'extérieur c'est bien mais après on est loin d'avoir le jeu du Barça bon après c'est sûr on n'a pas les mêmes moyens mais c'est vrai qu'on a une envie qu'on n'avait pas forcément les autres années et ça c'est un point positif de cette demi-saison oui oui c'est une équipe qui se construit tranquillement mais qui emmagasine quand même des points des victoires et ça pour la confiance il n'y a rien de mieux donc j'espère que voilà que je vous dis il reste 90 minutes ils vont tout donner ils vont battre cette équipe d'Angers de notre ami Kamara et oui Abdoul Razaghi Kamara que l'on salue et il faudra les battre on est à domicile après c'est la trêve donc c'est vrai qu'une la trêve sur le podium ça peut être sympa ne serait-ce rien que dans les têtes pour la confiance comme je le disais c'est quand même sympa d'être sur le podium pour les fêtes pour tout le monde aussi bien les joueurs que les supporters et là ça va avoir une motivation supplémentaire pour l'année 2015 tout le monde va être au taquet après on verra ce qui se passera en fin de saison mais voilà surtout moi ce qui me tarote c'est l'actionnaire j'aurais bien savoir un peu plus assez rapidement on va joindre le président Laurent Pernet on va essayer d'avoir un peu des infos quand même on va quand même voilà tiens Frédéric on va remercier Maxime pour son appel parce que ça nous fait très très plaisir on vous souhaite une excellente soirée Maxime et on vous dit à tout tout bientôt sur l'antenne de Radio la semaine puis de battre le PSG le week-end donc j'étais content du résultat de Guingamp je suis bien content que tu soulignes ça parce que c'est vrai on peut très bien jouer en semaine se qualifier pour une coupe d'Europe ce que n'ont pas fait les deux autres clubs français quand même deux autres clubs qui ont quand même des moyens autres que Guingamp et qui voilà Guingamp tout le monde pensait que Guingamp allait passer à la trappe et finalement c'est la seule équipe qui reste en en coupe européenne en Europa League donc bravo à eux bon puis hier en plus ils se permettent le luxe de battre le PSG puis de fort belles manières donc bravo bravo à cette équipe de Guingamp merci encore Maxime à tout bientôt et allez c'est au chaud allez c'est au chaud salut Maxime merci beaucoup ben voilà encore un excellent moment 03 81 50 67 51 03 80 50 67 51 on nous appelle allez on a envie de parler du FCSM mais on le peut encore on peut encore l'ignore d'Angers on parle de tout on parle de tout ici c'est la trêve c'est la trêve bientôt la trêve approche pour nous aussi la trêve la trêve oui ben tu penses toi tu seras en trêve jeudi apparemment c'est ça jeudi je ne pourrais pas assister à l'émission voilà faut le dire quand même il faut quand même souligner bon on continue avec les infos avec Butin Force 4 tiens il n'y en a pas parlé de ça Force 4 pour Edouard Butin première pour KCRS les buteurs socialis en Ligue 2 Karl Tocco et Camby 6 buts on va revenir sur le 4 Karl Tocco et Camby d'ici quelques instants il a 6 buts Edouard Butin 4 buts deuxième meilleur buteur du FCSM Raphaël Caceres 3 buts Florent Beranguet 3 buts Jean-Pascal Mignot 1 but Famara Diédiou oui vous avez bien entendu 1 but je plaisante Marco Ilamaraitra 1er but bien sûr avec Sochaux et Pierre Gibeau également on se rappelle face à Clermont se recouffrant 1 but les passeurs décisifs Julien Fosserie 2 passes Thomas Gerbert 1 passe Romain Brand 1 passe Karl Tocco et Camby 1 passe Jérôme Roussillon 1 passe Raphaël Caceres 1 très belle passe et Florent Beranguet également 1 passe joueur du mois en Ligue 2 voté 4 à eux et 4 à eux ça veut dire Karl Tocco et Camby alors tu nous en parles de cette info Frédéric s'il te plaît nous parles voilà de Karl Tocco et Camby qui a été notamment sélectionné par l'UNFP on t'écoute Fred tu n'as peut-être pas si ça y est c'est tout bon ok ça y est bah oui Karl Tocco et Camby a été sélectionné par l'UNFP dans le cadre du trophée du meilleur joueur du mois de novembre en Ligue 2 alors c'est vrai que chaque mois l'Union Nationale des footballeurs professionnels choisit 3 joueurs de Ligue 2 afin de les soumettre à un vote dans le cadre de ce fameux trophée et c'est vrai que pour novembre 2014 l'UNFP a retenu parmi les joueurs de Ligue 2 l'Oxéroir Vincent Granic le Troyen Benjamin Nivet et bien sûr le Sochalien Karl Tocco et Camby donc bah il a déjà déjà été élu meilleur Sochalien de novembre c'est vrai que l'actuel meilleur buteur du FCSM pourrait être reconnu au niveau national de la même manière donc allez sur le site votez KTE et puis ça sera meilleur joueur voilà meilleur joueur du mois CFA match nul Avery Châtillon Frédéric pendant ce temps qu'on nous appelle allez venez réagir là franchement vous avez voilà vous êtes Angevin Angevin vous êtes Sochalien Sochalienne vous êtes également pourquoi pas Njortez ou Njortez 03 80 50 67 51 et bien vous nous appelez vous réagissez vous avez votre moment c'est la radio 100% supporter du FC Sochal mais également de toutes les autres équipes que ce soit en Ligue 2 en Ligue 1 en Nationale ou partout dans le monde vous nous appelez 03 81 50 67 51 Frédéric on parle du mauvais match quand même parce que c'est un match nul et surtout ils étaient je crois menés oui c'est ça ils étaient menés 2 à 0 en plus ça je crois bah oui c'est vrai que la radio Sochalienne a obtenu un match nul de partout alors qu'elle menait 2 à 0 mais bon c'est comme ça à l'occasion de son déplacement sur le terrain de l'ES Viri-Châtillon en régie parisienne plus précisément dans l'Essonne pour le compte de la 13ème journée de CFA alors les buteurs Sochalien Marcus Thuramulienne et Lamarana Diallo ont inscrit les 2 buts de Sochaux bon c'est comme ça c'est le football c'est la vie Frédéric par contre c'est un mauvais week-end pour les U19 et les U17 bah oui un mauvais week-end pour les 2 équipes Sochalien les 2 équipes ont perdu en Alsace à Strasbourg et à Schiltigame sur le même score 1 à 0 ce qui a pour conséquence les faire tomber du podium de leurs groupes respectifs et la bonne nouvelle est quand même venue des U15 qui se sont imposés 2 à 0 sur le FC Vesoul ma région ma ville de naissance d'ailleurs et profite du report du match de la JOC pour prendre la tête de leur championnat donc bravo U15 bravo à eux Frédéric on va parler cette fois-ci Ligue des Champions on va parler Ligue Europe 1 on attend vos réactions je n'ai pas vu les tirages on va tout vous dire celles et ceux qui ont manqué le tirage au sort il y a eu une petite session de rattrapage ce soir donc 0-3-80-50-67-51 Frédéric c'est le numéro pour nous appeler il faut appeler pour parler de la victoire de Sochaux alors c'est parti avec le tirage au sort complet des matchs qui vont avoir lieu notamment les 17-18 25 ou 26 février et le retour bien sûr le 10-11-17 ou 18 mars prochain voilà pour le tirage au sort complet des matchs qui vont avoir lieu notamment pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions Frédéric le Paris Saint-Germain affrontera une nouvelle fois l'équipe de Chelsea c'est bizarre quand même que Mourinho disait avant je rencontrais bien Paris puis le tirage au sort Paris-Chelsea ah ça y est il y a du trucage encore je ne sais pas mais c'est non je ne parle pas de ça mais c'est oui on va dire que c'est le hasard le beau hasard le deuxième match Manchester City très belle affiche face au FC Barcelone on a parlé tout à l'heure avec Jean-Régis bien sûr un beau choc un beau choc Sochaux donc ira défié Manchester City si seulement je rêve dans quelques années moi aussi avec un actionnaire un actionnaire oui effectivement qu'est-ce qu'on me fait savoir au moins voir un match en Ligue des Champions de Sochaux non ça ne va il lit l'avenir ah peut-être peut-être que Mourinho peut-être ça Frédéric Fitch bien joué Frédéric Fitch ailleurs que vous retrouverez avec grand plaisir ce jeudi pendant une heure d'émission il répondra au téléphone et il fera l'émission en direct à mon avis on va passer une soirée de malade il disait quoi j'ai pas entendu il disait que c'est peut-être un devin Mourinho voilà c'est peut-être un devin il l'a peut-être prédit voilà avec sa boule de cristal oui c'est parce qu'il me semblait que je l'avais déjà vu quelque part c'est parce qu'il me semblait avec ses grands cheveux Lille Hercuson qui affrontera l'équipe de l'Atletico Madrid on continue avec notamment la Juventus sur un face à à Dortmund c'est un beau match aussi Jacques Nulfir face au Ronaldo exactement Diane Madrid et bien sûr Carlon Chalotti Jacques Tardonesque face au Bayern Munich de Franck Ribéry les Gunners de l'ami Arsène Wenger face à à Monaco et puis tiens petite dédie un coach sur la lac et comme moi qui aime bien Arsenal on continue avec le FC Ball de Giovanni Sio qui joue un petit peu moins en ce moment mais qui est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui affrontera l'équipe du FC et Porto bien joué Frédéric on va passer cette fois-ci à la Ligue Europa Guingamp affrontera l'équipe du Dynamo Kiev Frédéric il a bien suivi je le vois pas c'est normal que vous voyez pas c'est écrit en gros ici Frédéric c'est écrit en gros ici mais c'est pas grave ah oui d'accord super apparemment il a pas changé de lunettes je suis fatigué je suis fatigué je suis fatigué Dynamo Kiev ouais allez Young Boys Bern contre Everton bien joué le Torino face à l'équipe l'Atlétique Bilbao l'OFC CFI face au ah vous m'avez laissé les allemands Mönchengladbach Mönchengladbach voilà ça se dit Mönchengladbach effectivement Wolfsburg face au Sporting Portugal Léguia Varsovie ira défié l'équipe la Jacques d'Amsterdam bien joué allez Alaborgue face au UFC et Bruges bien joué Anderlecht face Dynamo Moscou bien joué l'équipe ah bah là c'est plus facile on l'a marqué bien sûr Olympiakos contre Dino Propetrovsk bah oui bah c'est ça je viens de me prononcer là Gagol ah je vous en bouche un coin là c'est dommage je voulais qu'il se plante mince bien raté Villarreal contre alors Villarreal là-bas vous en avez sauté quelques-uns là moi j'ai Strapzonsport Naples avant bien joué Gagol Dynamo Kep oui bah bien sûr Villarreal Salzbourg parce que je voulais passer directement à Véniord contre l'équipe de Rudi Garcer et encore j'en ai un qui m'a écrit sur la feuille ah c'est vrai c'est contre la S-Rome voilà le Pays-Ven-Deven ira défié le Zénith Saint-Pétersbourg le B6-4 Istanbul c'est vrai qu'il n'est pas évident celui-là le B6-Stats B6-Stats bien joué face à Liverpool bien joué Memphis à la Fiorentina et enfin l'Iterne de Milan où nous disait Edouard Mutabou a évolué Yusin Karja ils ont en défié l'équipe du du Celtic Glasgow bien joué il a joué aussi à la Fiorentina tiens Jean-Régis qui demande idée de famille à l'ancien gardien de but de Vézoul le Fred ou pas ah on m'a souvent posé la question bah ça dépend comment ça se termine ça se termine par un T sans doute peut-être c'est vrai si c'est pas un T sans doute aussi je ne sais pas je ne sais pas mais on m'a souvent posé la question c'est vrai je ne sais pas trop tiens une petite info de Frédéric Fitch ça rappellera des souvenirs au coach d'Arsenal Arsène Lenguer qui a entraîné Monaco de 87 à 94 et champion de France en 88 c'est ça bien joué bah voilà merci beaucoup merci Frédéric Fitch de toute façon c'est notre encyclopédie heureusement que jeudi il est là il va tout rattraper cette émission Frédéric le champion de France de Ligue 2 on voit tout de suite et bien non pas la composition mais tous les résultats Frédéric ça fait du monde ça fait du monde on va faire du monde sur le terrain on va faire du monde au mètre carré on va faire du monde on a un marquage à la culotte oui tu penses bien alors là ça va donner Frédéric un match qui se jouait samedi il y en a un donc ce soir mais ça a commencé vendredi vendredi quelle était la rencontre et bien entre Ajaccio et Nancy quel était le score plutôt oui c'était Ajaccio et Nancy la rencontre donc ça a fait 2-0 pour l'AC Ajaccio avec Nancy voilà troisième défaite d'affilée pas bien bon vous le sauvez heureusement le Havre face à Laval et bien c'est Laval qui s'est imposé au Havre 1-0 donc pas très bon pour le Havre non c'est pas très très bon on continue avec Créteil face à Arlavignon et bien Créteil qui s'impose 2 buts à 0 face à Arlavignon et à noter que Raphaël Diaz ne joue plus en ce moment oui c'est dommage mais Piquine qui a marqué quand même oui 90ème Orléans face à Angers et bien une sacrée rencontre on a suivi un peu ça sur le multiplex d'ailleurs il faudra m'expliquer à quoi ça sert d'avoir un match directeur dans un multiplex parce que allez si on voyait 2 minutes de ce show ça partait tout le temps sur les autres terrains donc c'était un peu compliqué enfin bref c'était un petit aparté et c'est Angers finalement qui s'impose 3 buts à 2 alors à noter du côté d'Orléans le doublé de Robert Ma bien joué Frédéric Valenciennes est-ce que ça va mieux du côté de Valenciennes face à Châteauroux on rappelle que Valenciennes avait battu Nancy le dernier match et bien oui Valenciennes s'impose 1 but à 0 face à Châteauroux Valenciennes 9ème avec 24 points c'est pas mal le gazélec d'Ajaccio face à la J.O.S.R. Délix Guillon qu'on salue au passage et bien c'est O.S.R. qui avait ouvert la marque et c'est le gazélec Mohamed Larbi qui a égalisé la 86ème 1 but par tour Clermont face à Tour et bien ça a fait 2 buts par tour entre Clermont et Tour à noter l'un but un but oui pour le tour en jeu Brian Bergugno ancien Toulousain ou encore ancien Lyoné et enfin donc ce soir un match on l'a dit Frédéric il reste un match c'est 3 les Troyens et samedi il y avait Dijon Brest oui il y avait Dijon Brest pardon et c'est Dijon qui s'est imposé 1-0 avec un but de Jérémy Bella effectivement merci de c'est à 14h effectivement t'as bien raison donc le match c'est l'équipe de 3 Frédéric 3 qui va jouer contre Nîmes qui va jouer contre les Crocos et bien voilà bon mon cher Frédéric tiens apparemment il y a Loïc qui nous écoute encore chapeau pour le boulot que vous faites et bien merci Loïc en tous les cas et c'est le gagnant Loïc Hertha qui avait gagné merci à toi ça me fait plaisir donc il viendra le 22 il vient le 22 voilà le 22 quand il y aura un certain Mickaël Isabet et un certain voilà il aura le privilège c'est le cadeau qu'on peut lui faire quand même parce qu'il va venir assez de loin donc il fait ce cadeau il viendra avoir Mickaël Isabet et Philippe Pichery le président du Racing Besançon voilà ton cadeau mon cher Loïc et on te dédicacera nous le maillot et puis peut-être que tu auras une petite dédicace de Micka Isabet et voilà le chouchou de Bonal l'ancien chouchou de Bonal mais il est toujours chouchou dans notre coeur de toute façon Frédéric on continue avec notamment le championnat de France de Ligue 1 ça avait commencé vendredi avec Léon qui a atomisé le stade Malherbe de Caen et oui 3 buts à 0 avec un doublé de Lacazette bien joué Nantes face au Gérône Bordeaux avec notamment Nolan non pas Nolan Roux mais je me trompe c'est pas grave c'est Diego Rolland voilà parce qu'il y a du Diego Rolland qui a donc on va en parler d'ici quelques instants qui a pris un petit coup dans la musette parce que voilà c'est au moment d'échanger avec Nico Maurice Bellet l'ancien socialien il n'est pas venu taper les mains du joueur et forcément ça a créé un peu une tension et ça a failli même venir aux mains et heureusement que sur le banc il y en a qui voilà ils ont séparé donc c'est un peu comme Totti en Italie qui a refusé le brassard que lui tendait le joueur le joueur de l'AS-Rome exactement c'est un petit peu la même chose on continue donc Nantes face à Bordeaux et ben oui ça a fait 2 buts à 1 pour les Nantais on continue Frédéric avec Montpellier face à Lens de Gervais Martel et ben là il y a eu des buts ça a fait 3 buts partout et ben Yonck les Lensois qui pourtant étaient menés ils étaient menés les Lensois dès la première minute première minute ensuite 2-0 puisque oui c'est ça oui 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 2-0 Montpellier mené 2-0 avec Lucas Barrios qui a marqué son deuxième but et ensuite ils vont réussir à revenir dans la partie en tous les cas on va continuer avec Bastia Rennes et oui ça a fait 2-0 avec un superbe but de Riyad Boudbouz ah excellent ça qui a pris son joueur à contre-pied il est repassé sur l'autre pied il a frappé but en pleine lucarne allez merci bien messieurs dames au revoir au revoir Reims face à Evian tenons Gaillard on prononçait bien ça a fait 3 buts à 2 avec voilà c'est vrai qu'on parle souvent d'Evian mais bon c'est vrai qu'il y a quand même eu des fautes pour Reims notamment sur l'égalisation une grosse poussette de Moukonjoun me semble bien qu'aurait pu voilà qu'aurait pu être sifflé donc voilà Evian a peut-être voilà des choses à redire pour Evian cette fois-ci il y a Maxime qui dit des choses voilà Maxime tu parles de Pascal Duprin Pascal Duprin bah écoutez c'est pas des bêtises c'est pas lui en personne qui a appelé mais vous allez rigoler mais il y a quelqu'un d'Evian qui a appelé Frédéric il est mort de rire mais oui parce que je me dis mais quelqu'un d'où ? quelqu'un du club d'Evian du oui du club d'Evian qui voudrait ma foi bah que Pascal Duprin vienne s'expliquer parce que souvent on le décanille décanille oh gentiment c'est pas méchamment non plus après c'est vrai que sur ce match là moi je pense qu'Evian peut crier un peu au scandale mais bon nous on s'est fait voler aussi vu le premier arbitrage je pense qu'il le peut oui sur ce match là oui je pense qu'il y a des choses à redire dans tous les 4 jours il va appeler je crois que je vais passer une soirée ah vous comptez passer une soirée avec ? ah bah là tu penses tu penses je vais l'inviter à manger on ira manger le produit Savoyard bah pourquoi pas Frédéric ça tente on emmènera Maxime avec nous ah 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 excellent non mais voilà en tous les cas c'est sérieux effectivement Pascal Duprin il me reste s'expliquer bah écoutez donc à Souzy Pascal Duprin vous êtes le bienvenu bien sûr qu'est-ce qu'il se passe ? bah oui il est le bienvenu tout le monde est le bienvenu ici on sera bienvenu c'est non ça ? Frédéric Stémission ça part en live oh j'en peux plus allez on passe et bien on passe à Lorient ah bah tu penses Lorient qui recevait messe de notre ami Jordan Jordan Ayou oui puis Jordan Ayou surtout oui Jordan Ayou qui a marqué Fred ? eh oui à la 13ème puis le joueur l'ancien joueur du Clémenceau marqué à la 46ème un petit gars d'ici et ça a fait 3 buts à 1 pour Lorient ensuite il y avait donc ce dimanche il y avait Nice-Saint-Etienne avec un carton rouge de chaque côté et 0-0 un très beau match bon les Stéphanois sont un peu habitués au match nul en ce moment oui en ce moment c'est un petit peu ce sont en Coupe d'Europe ça change pas et par contre Lille a inversé son score de Coupe d'Europe car Lille s'est imposé 3 buts à 0 face à Toulouse donc c'est sûr que c'est une bonne chose pour Lille de repartir en avant et puis bien sûr comme on l'avait dit Guingamp qui s'était imposé 1 but à 0 face au PSG un but de Jérémy Pied il avait un bon pied donc à la 11ème celle-là elle est pas terrible et Monaco qui bien sûr pour le match star de la soirée à 21h qui recevait l'Olympique de Marseille et c'est Bernardo Silva à la 67ème qui a tué les espoirs de Marseille et ça relance un petit peu le championnat quand même tout ça avec Marseille qui a 38 points le PSG 37 Lyon 36 ensuite en 4ème position on a Saint-Etienne 33 Bordeaux 31 et Monaco qui remonte tout doucement avec 29 points à la 6ème place et en bas de classement on a Bastia 17 points Lens 16 points et Caen 14 points attention Metz c'est déjà premier non réglable 17ème avec 19 points et Caen a déjà 5 points de retard Allez on va continuer on va dire que Toulouse a connu l'expulsion la plus rapide à la 50ème seconde 50ème seconde Frédéric c'est un truc de dingue ça ça va vite des fois ça va très vite après j'avoue que j'ai pas suivi ce match là donc je pourrais pas trop en parler donc je ne sais pas ce qui s'est ce qui s'est vraiment passé vous avez peut-être me le dit il y a eu un truc incroyable il y a eu un truc incroyable c'est que voilà il y a un joueur qui se fait expulser au bout de 50 secondes il a pris un carton rouge directement de toute façon Frédéric Pitch vous avez des infos Frédéric Pitch Frédéric Pitch venez non non mais venez venez parce que vous vous habitez avec le micro vous avez non non venez attendez attendez vous avez attendez vous avez suivi la rencontre peut-être vous avez peut-être vu le moment qu'est-ce qui s'est passé Frédéric en fait en fait j'ai vu le résumé au CFC hier soir chez nos amis de Canal bon ben c'était une faute dans la surface qui a provoqué un pénalty pour le LOSC donc un pénalty qui a été raté en plus il n'a pas trop de chance qui c'est qu'il a raté Frédéric je ne sais plus mais c'était oui c'est pas grave c'est pas très au moins vous avez dit qu'il y avait pénalty mais que ça a été raté merci beaucoup je sens qu'avec Frédéric Pitch je dis ça va être un carton moi je vous le dis on continue un carton rouge ou un carton jaune j'en sais rien peut-être que je lui mettrai un orange j'en sais rien on verra on va parler de Bordeaux Sagnol qui confirme la sanction de Roland et on terminera voilà sur ces deux petites infos notamment l'entraîneur de Bordeaux Willis Sagnol a confirmé avoir sanctionné l'attaquant Diego Roland 21 ans 18 matchs et 5 buts en Ligue 1 cette saison coupable d'une mauvaise attitude vendredi soir à Nantes un joueur a refusé d'aller s'échauffer et les autres ont réagi il sera à disposition de la CFA jusqu'aux vacances Roland a compris la sanction et cela n'enlève rien à son très bon début de saison effectivement il y a quand même 5 buts Diego Roland Diego est un jeune joueur dont le statut a rapidement changé cela prend forcément un peu de temps voilà ce qu'a expliqué Willis Sagnol Roland manquera donc les deux prochains matchs face à Lille en Coupe de la Ligue et Lyon en championnat dire que là ça va être quand même assez important c'est normal c'est normal le joueur a eu un mouvement d'humeur qui n'a pas plu à tout le groupe il est normal qu'il soit sanctionné et voilà Sagnol a entièrement raison Monaco rend un fier service au Paris Saint-Germain bah oui parce que Monaco s'est imposé face aux hommes et le loco un but à zéro c'est vrai que là en principauté on ne s'attendait pas à un match comme celui-ci et surtout victoire de cette équipe de Monaco c'est plutôt pas mal et Bernardo Silva qui a ouvert la victoire et qui a offert la victoire et qui a ouvert surtout son compteur but c'est plutôt pas mal donc voilà Frédéric Marseille qui bah oui ça relance un peu le championnat et Payet sans génie à Louis II voilà c'est dommage parce que voilà ça aurait pu faire de très très beaux buts il y a des choix comme ça on n'a pas de le génie n'est pas là ça marche pas pour le moment voilà avec le loco ça n'a pas passé malheureusement mon cher Frédéric et bah écoute cette émission tourne et prend fin tourne ou ouais elle tourne elle tourne elle tourne bien en tous les cas ça tourne je peux te dire que ça y va Frédéric on te retrouve avec grand plaisir lundi c'est Frédéric Fitch c'est de la bonne c'est pour ça ouais c'est pour ça c'est de la bonne cam ici Radio Chalot de toute façon c'est de la bonne humeur et on est très heureux de vous accompagner Frédéric donc pas la jeudi c'est un autre Frédéric avec Frédéric Fitch que vous avez entendu quelques instants je pense qu'à mon avis ça va être dur le gars va devoir s'entraîner je vous le dis mon cher Frédéric Chevasu comme à son habitude allez Sochooooooon